Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com et aujourd'hui je vais te parler de mes 7 conseils photographiques pour le mois d'août 2024 mais avant je vais te dire brefement un petit truc sur mon sponsor ArviaEcoleDePhotographie.com qui permet de te former à la photographie je t'explique tout ça en fin de vidéo mais au cas où tu n'arrivais pas jusqu'à la fin 3 points importants le premier, si tu t'inscris chez eux de ma part ils t'enverront un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique deuxième point, si tu voulais te former à la retraite et tu voulais profiter de ton CPF n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on ne peut plus passer par le CPF par contre on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir en retraite et le troisième point très important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024 et c'est une très grande nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves que ce soit à photographie ou autre devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100 euros je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer mais enfin, bon, je t'explique tout ça en fin de vidéo je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer allez, c'est parti ! alors, alors, le mois dernier j'avais fait 7, j'avais raconté 7, expliqué ou je ne sais pas donné 7 conseils photographiques, aussi bien hiver qu'été en prenant compte que dans l'hémisphère sud c'était l'hiver et dans le nord c'était l'été et bien on va faire la même chose alors désolé pour ceux qui sont sur l'équateur mais ça ne change rien sauf s'ils montent en altitude, évidemment alors, le premier conseil on se rend compte que si bien en été, qu'en hiver il y a de grosses opportunités de vente et d'achat d'occasion pourquoi ? je pense que ceux qui attaquent l'été sont en train d'essayer d'acheter des nouveaux trucs ou de revendre rapidement ce qu'ils avaient pour acheter autre chose et l'hiver c'est la même chose les gens commencent à faire leur petit nettoyage parce qu'ils font peut-être moins une photo et tout ça ils font un petit peu une analyse et ils vendent des choses donc, moi je te conseille d'être bien attentif à ces opportunités d'occasion qui peuvent apparaître alors, j'avais fait une vidéo je te laisse le lien ici avec quelques conseils sur comment ne pas se faire avoir aussi bien en tant que vendeur qu'en tant qu'acheteur voilà mais il y a énormément de gens qui achètent et qui vendent d'occasion et qui n'ont jamais aucun problème mais il faut prendre quelques précautions évidemment mais n'oublie pas que ça ce sont vraiment deux saisons aussi bien hiver qu'été qui sont super intéressantes pour l'occasion conseil numéro 2 alors moi je dis toujours qu'il faut faire un inventaire tous les 6 mois de son matos alors évidemment, si tu n'as rien acheté ou rien vendu depuis 6 mois eh bien il n'a pas changé depuis 6 mois mais probablement tu as quelques petits trucs nouveaux et où tu as changé ta manière de faire des photos donc moi je te conseille de faire plusieurs tas dans ta petite liste premier, ce que tu utilises habituellement donc vérifie que c'est toujours en bon état il ne va peut-être pas falloir le changer ou faire des réparations ou envisager un remplacement enfin, tu regardes deuxièmement, ce qui est une utilisation occasionnelle pareil, voir si tu l'utilises vraiment de temps en temps ou pas voir si c'est en bon état c'est pareil et après, regarder ce que tu utilises pratiquement jamais ou jamais parce que là, on se rend compte qu'on a énormément d'argent sur une étagère ou dans une armoire qui finalement dort parce que ce sont des accessoires ou des objectifs ou des appareils qu'on n'utilise pas donc tu pourrais très bien les revendre pour utiliser l'argent pour autre chose pas forcément pour la photo ça peut être pour faire un voyage pour aller au resto, t'acheter des fringues ou effectivement, peut-être pour acheter d'autres matos photo mais je te conseille de faire cet inventaire tous les 6 mois parce que, ben oui, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as un paquet de trucs qui ne servent pas à grand chose et qui pourraient servir à quelqu'un d'autre même si tu vendais à perte eh bien, ce que tu récupérerais ça serait toujours plus utile qu'un objet, un produit qui est mort de rire sur une étagère je pense alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digit Photo ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jibo eh bien, ça me file un coup de main si tu as un code promo il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo d'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux merci beaucoup car ça m'aide énormément continuons conseil numéro 3 alors, le mois d'août c'est ce qu'on dit l'avant... l'avant... comment on dit ? l'anti-salle l'avant... la salle d'attente le virage la dernière ligne droite avant les offres du Black Friday et de Noël alors, beaucoup disent ouais, les gens ils montrent les prix avant le Black Friday ils redescendent pendant le Black Friday bon, il y a quand même un certain contrôle c'est vrai qu'il y a eu des choses assez fantaisistes à une époque mais maintenant le contrôle du commerce est quand même assez féroce donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes il y a vraiment des super offres mais le problème ce n'est pas les offres que tu vas avoir en Black Friday ou à Noël le problème c'est vraiment si tu n'y as pas pensé donc tu peux voir un super objectif ou un super appareil à un prix défiant toute concurrence malheureusement tu n'as pas les sous de côté pour l'acheter et profiter de cette offre donc c'est important que tu profites du mois d'août pour jeter un petit coup d'œil en même temps que tu as fait l'inventaire penser un petit peu ce que tu voudras voir de nouveau quand l'acheter mettre des alertes aussi il y a beaucoup de sites qui te permettent de mettre des alertes donc quand le prix baisse ou quand il y a une offre qui sort tu vas recevoir un avis donc n'oublie pas ça profites-en fais ta planification d'achat pour ces jours d'offres et donc si tu regardes en dernière minute souvent on achète du n'importe quoi au courant alors si tu as bien pensé tu vas prendre la meilleure offre au bon moment voilà conseil numéro 4 et bien quand on parle chaleur de l'été parce que là je crois qu'en France et en Belgique en Europe en tout cas ça tape très dur j'imagine qu'au Canada au Québec c'est pareil et dans l'hémisphère sud c'est possible puis ça tape très froid donc quand il fait chaud quand il fait chaud on a quand même tendance à se cacher à la maison ou à l'abri c'est pour ça que souvent on se rend compte qu'on préfère les saisons comme le printemps ou l'automne pour faire des photos puisque c'est des températures un peu plus tempérées si on peut dire comme ça donc je crois que c'est aussi une grande opportunité pendant que la maison fait la sieste s'il fait chaud tu pourrais lire un bouquin de photos tu pourrais regarder des vidéos tu pourrais te faire une formation tu pourrais il y a plein de choses qui tu pourrais faire pour te former à la photographie alors je ne parle pas sur le mandarin le sponsor ça c'est une parenthèse je parle vraiment si tu veux regarder des vidéos tutoriels acheter un bouquin des choses comme ça et quand il fait froid c'est pareil on reste plus longtemps à la maison donc tu pourras aussi profiter pour te former donc ça ce sont deux saisons vraiment super pour ça conseil numéro 5 et bien souvent moi j'entends des gens qui me disent oh ouais mais moi j'aime pas le flash j'aime pas du tout je préfère la lumière naturelle d'autres qui disent complètement le contraire disent moi je préfère le flash parce que je contrôle exactement comme je veux éclairer sans vraiment aucun problème alors que quand je fais la lumière naturelle ça dépend plus d'éléments externes bon je pense qu'on a tous une préférence mais un bon photographe doit connaître les deux techniques de manière à pouvoir avoir des résultats similaires imagine que toi tu adores la lumière naturelle et tu es en plein hiver il n'y a vraiment pas trop de lumière tu es à la maison tu veux faire un portrait avec le même look que la lumière naturelle tu dois savoir l'obtenir avec un flash et vice versa tu as l'habitude de bosser au flash mais un jour tu ne l'as pas et bien tu dois être capable d'avoir quelque chose similaire en lumière naturelle l'exemple la personne qui regarde par une fenêtre le soleil tape sur la fenêtre on le voit et tout ça ben voilà tu as une photo que tu aimes faire en lumière naturelle mais là c'est l'hiver il ne fait pas beau que fais-tu ? et bien tu vas mettre un tissu blanc tu vas mettre le flash derrière tu vas resimuler ce soleil qu'il y avait derrière ta fenêtre pour refaire la photo et c'est vraiment un bon photographe doit être capable d'avoir des résultats très très similaires aussi bien en flash qu'en lumière naturelle quand il veut obtenir le même look évidemment s'il veut des looks différents peu importe il choisit la technique ou l'autre suivant mais quand tu veux conserver ton style peu importe la saison de l'année et bien il faut que tu connaisses les deux techniques conseil numéro 6 alors qui dit mois d'août dit étoile filante alors pour l'hémisphère nord ça a été facile puisqu'il y a les perséides avec le jour point le jour phare c'est le 12 août mais il y en a pendant plusieurs jours mais le 12 août c'est le jour très fort alors un petit conseil ce que je vais dire après c'est le même conseil ne vise pas l'horizon parce que l'atmosphère est jamais très propre il y a une très grosse couche d'atmosphère à traverser en horizontal comparé à 45 ou à 90 degrés donc pointe plutôt vers le ciel vers 45 degrés en direction nord et après les techniques il y a beaucoup de techniques pour faire la photo d'étoile filante c'est pas toujours facile de la prendre au vol donc il y a une technique aussi c'est de faire ce qu'on appelle un time lapse et quand tu vois que tu l'as capturé elle t'éteint voilà après il y en a qui sont vifs il y en a qui font de la pose longue et puis regarde après parce qu'il y a il y a plein de tutoriels sur ça je ne vais pas en faire un spécial là-dessus surtout que moi je n'ai jamais fait des photos d'étoiles filantes parce qu'à chaque fois j'ai eu un contre-temps ou des nuages ou des trucs comme ça voilà mais n'oublie pas si ça t'intéresse ce sont ces jours-là si tu es dans l'hémisphère sud et bien le 29 et le 30 juillet donc quand tu vois cette vidéo s'est passée mais ça dure jusqu'au 23 août avec moins d'intensité et bien il y a les deltas aquarides ouais aquarides delta pardon voilà c'est ça voilà donc dans l'hémisphère sud tu pourras aussi voir des étoiles filantes et pour les deux hémisphères j'avais dit atmosphère avant ou hémisphère ? hémisphère ok sud et nord il y a aussi les alphas capricornes avec des jours phares le 29 et le 30 juillet aussi mais elles durent depuis le 3 juillet jusqu'au 15 août donc tu verras quand même un petit peu ce soir je ne sais pas quand tu vas regarder la vidéo mais si tu regardes le 1, 2, 3 août tu arriveras quand même à choper quelque chose donc voilà donc bienvenue les étoiles filantes moi je ne suis pas expert là-dedans mais enfin ceux qui sont intéressés voilà les dates conseil numéro 7 eh bien mois d'août ou que ce soit été ou hiver c'est un bon moment pour faire du nettoyage de photos on accumule énormément de photos sur le disque dur des photos qui ne servent absolument à rien alors je ne parle pas de la photo de ton beau-frère ou ton voisin qui ne t'intéresse pas du tout je parle de la typique rafale où tu as fait 50 photos et finalement il n'y en a qu'une qui t'intéresse pourquoi gardes-tu 49 photos sur ton disque dur qui occupent de la place un disque dur c'est un espace cher donc ce que je te conseille tu ne prends pas les deux derniers mois mais les six mois précédents si tu ne l'avais pas fait et tu vas aller sur ton programme de développement d'héros par exemple Lightroom et tu vas voir celles que tu avais sélectionnées ok et là en fait tu vas faire l'inverse prendre celles qui n'avaient pas été sélectionnées vérifier s'il y a quelques-unes que finalement elles n'étaient pas si mal que ça et tu veux les conserver et toutes les autres simplement tu les vires à la poubelle parce qu'elles occupent de la place pour rien et ensuite n'oublie surtout pas de refaire une copie de sécurité de ton disque dur normalement ce n'est pas une c'est au moins deux avec le cloud et deux disques ou trois disques durs un d'entre eux sauf un cloud évidemment mais le nuage mais si c'est un disque dur physique essaie d'en avoir un qui ne soit pas chez toi au cas où il y aura un incendie ou un problème ou un truc comme ça voilà mais n'oublie pas de faire ce nettoyage semestriel car ça on occupe énormément de disques avec des trucs dont on n'a absolument pas besoin et bien voilà c'était mes 7 conseils pour le mois d'août 2024 j'espère qu'ils t'ont plu mais je vais dire d'abord merci à mon sponsor arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais ce n'est pas que de la théorie il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger d'ailleurs tu as une réunion de temps en temps une réunion virtuelle avec ton prof qui dit ce qui va ce qui ne va pas comment t'améliorer et tout ça donc le mieux c'est que tu parles avec arvia parce qu'ils ont 6 types de formations et eux ils pourront t'orienter vers celle qui correspond le plus à tes besoins donc je te conseille de les appeler l'appel est gratuit n'oublie pas que si tu t'inscris une formation chez eux de ma part ils t'enverront un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique mais ils te conseilleraient sur la formation qui est le mieux pour toi alors ils ont 6 types de formations et elles durent entre 8 et 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine alors certains passent 8, certains passent 15 ça dépend de tes connaissances au départ ça dépend de l'avancement de la formation et tout ça moi ce que je peux te dire par contre en parlant du prix aussi je peux te parler aussi du financement alors il y a plusieurs manières la première c'est ce qu'on appelle l'autofinancement bon ça veut dire t'as l'argent tu payes c'est aussi simple que ça après il y a des gens qui sont demandeurs d'emploi dans ce cas là tu dois parler avec ton conseiller chez France Travail ex-Pôle emploi qui te dira quoi faire tu lui expliques que tu veux faire une reconversion et il t'expliquera comment faire un co-financement ou un financement avec France Travail voilà donc la formation que tu lui demanderas donc tu lui présenteras et il t'expliquera voilà alors il y a aussi la possibilité de se financer avec ce qu'on appelle le CPF compte personnel de formation chaque année de travailler il y a un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former que ce soit la photo ou autre donc il y a certaines règles la première il faut être actif c'est-à-dire que tu peux être au chômage mais tu ne peux pas être à la retraite donc si tu as un CPF accumulé et tu vas partir bientôt à la retraite n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite tu pourras quand même faire ta formation une fois à la retraite si tu t'es inscrit avant et autre point important la loi alors évidemment si tu es déjà à la retraite tu peux passer par l'autofinancement évidemment alors autre point important la loi sur le CPF a changé il y a bien bien longtemps mais elle n'était toujours pas appliquée mais elle l'est depuis le 1er mai 2024 et c'est une super nouvelle parce qu'en fait les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche que ce soit de la photo ou autre et finalement ce n'est que 100 euros ce ne sont que 100 euros donc ça vaut le coup je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas ces 100 euros à payer ok mais c'est à dire que tu peux profiter de ton pécule plus 100 euros et te former mais voilà c'est ce que j'ai dit le mieux c'est que tu les appelles ils t'orienteront le mieux possible donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit le email le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit qui est en français je t'invite à t'y inscrire et participer et bien voilà merci à Ravien d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vue si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erigivo.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigivo.com slash fr slash cours en ligne si c'était une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi le lien de mon mato chez Digitphoto alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jibo et bien ça me file une aide si tu as un code promo il y a une case à côté qui est complètement compatible d'ailleurs je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux merci beaucoup car ça m'aide énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu peux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao ciao